Bonjour les amis et bienvenue sur RAGO Prod. RAGO Prod aujourd'hui c'est une maison de production de contenu. Nous avons à notre actif RAGO Jeunes qui est la chaîne des micro-trottoirs. Vous allez à chaque fois rencontrer notre présentateur naturel Auguste. Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Déjà bon dimanche et bon fin de semaine. Vous avez pensé que nous avons arrêté, il faudrait diffuser les vidéos. Et bien non, nous sommes revenus, nous avons changé de concept. Maintenant c'est RAGO Prod. Rassurez-vous, nous allons aller jusqu'au bout, nous n'allons pas arrêter. Quelle est ta position préférée ? Point d'interrogation. On est lancé, j'ai à R.J.Souli. Dans la planche. On appelle ça la planche. Je n'ai rien. Je n'ai aucune position préférée. Je n'ai jamais fait. Si tu arrives dans ta chambre et tu trouves ton gars en train de regarder un film X, quelle sera ta réaction ? Je l'accompagne. Il est libre de regarder ses films. Il est libre de regarder ses films. Aucune sensation, aucune réaction. Sérieux que tu ne l'accompagnes pas. Quand il m'était à côté. Mais peut-être qu'il m'était parce qu'il savait que tu venais. Qui considère que je n'ai pas venu ? J'aimerais savoir à nos internautes aussi. Est-ce que vous pouvez partager la même brosse à dents avec votre copain ? Je ne pense pas que partager la même brosse à dents avec son mari soit hygiénique. T'as intimité comment ? Mais quand tu as déplacé ta femme, tu l'accompagne, c'est une carte d'intimité en comment ? Oui, mais en même temps, ils disent que la brosse à dents, c'est personnel. Non, 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 c'est personnel. Si c'est personnel, c'est que même le cloire, c'est personnel. Non, non, tu ne peux pas. Et pourquoi ça ? La brosse à dents, c'est la bouche. Ce n'est pas normal de partager ta brosse à dents avec toi. Oui, mais vous vous embrassez. Quand vous voulez faire l'amour, vous vous embrassez. Justement, c'est différent. Quand vous faites de l'amour. Non, 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 non. Là, c'est différent. La brosse à dents enlève la saleté. Tu as une brosse pour l'amour. Que ferais-tu si un homme draguait ta main sous ton nez ? La première raison, c'est de lui évanouir. Tu peux évanouir. Comment ça doit-tu ? Tu vois, c'est mal un dioroclop. Non, je vais le banger. Est-ce que le foie ? L'ignorance n'est plus une excuse. Va élever son cerveau. Viens le péter. L'ignorance n'est plus une excuse. Va élever son cerveau. Ça marche pas. Non. Est-ce que tu es déjà sorti de la maison sans caleçon ? Parce qu'il y a souvent des vêtements qu'il faut porter sans caleçon. Pas, déjà pas. Mais 18 ans. 18 ans ? Vraiment ? Oui. Vous savez qu'il tape c'est bon ? Parfois, il sort constamment sans caleçon. Tu peux dire le nombre de fois que tu es sorti sans caleçon ? Je ne peux pas compter. J'ai dit sans caleçon. NU ! Jamin de la vie. Jamin. Jamin de la vie. Jamin. Qui va vous entretenir sur les sujets plus ou moins d'actualité. Vous allez également avoir Ragobouf qui est une compétition de nourriture. Et qui va s'étendre dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. Et sur le territoire national. Vous allez également avoir l'émission Celebrity Record. Qui est une production Ragobrode. Que depuis un bon bout de temps vous constatez sur notre chaîne. Et dont on a vraiment jamais eu le temps d'introduire. Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de Celebrity Record. Aujourd'hui, comme toutes les autres fois, nous allons rencontrer une star. Une star qui s'est démarquée de par son travail, de par son originalité. Et nous l'avons rencontré dans plusieurs séries. Je crois que vous aurez la possibilité de découvrir la star. C'est toi normal ? C'est quoi ta ? Tu fais quoi derrière moi ? Le monsieur Pierre ? Bienvenue sur Celebrity Record. C'est l'émission des stars. Ils avaient dit que je suis star. Je me sens très honorée d'être rencontrée parmi les stars. C'est pas tous les jours qu'on va m'appeler star. En tout cas, pour aujourd'hui, vous êtes sur Celebrity Record. C'est la chaîne qui valorise les stars d'aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Merci pour l'honneur. Et de par le travail que vous avez déjà battu jusqu'ici, je peux dire, sans courir le risque de me tromper, que vous êtes une star. Merci. Vous m'entendez, mais je suis star. Je suis de 8 ans. Je suis de 8 ans. Nos internautes veulent savoir qui est réellement la personne qui se cache derrière le personnel. Je suis d'origine camerounaise, d'origine camerounaise, plus précisément Baminéke, et aussi Nigérien. Je suis Nigérien, parce que mon père est Nigérien. Je fais droit. Je suis étudiante en droit niveau 3. Donc, j'ai commencé. À la base, je dansais. Donc, je dansais. J'étais une danseuse parce que déjà, avec les études où je vivais, que je traversais, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Donc, du coup, je dansais dans des clips vidéo. On faisait des compétitions, de danse avec des équipes, avec ma partenaire que j'avais précieux. On dansait ensemble. Donc, du coup, j'ai gagné challenge vacances, la compétition challenge vacances. Tout ça m'a aidé à joindre les deux bouts du talent. Ingrid, je t'ai dit coucou, parce que c'est elle qui m'a passé le commentaire d'Hervé Nguetuan. C'est ça que j'ai créé à Hervé Nguetuan. Je lui ai dit, j'ai reçu votre numéro de Ingrid et je veux vraiment faire dans le cinéma. Et puis, il m'a dit, ma petite, il m'envoie la bande, la fille du casting tango, du film de Jislam Toa. Et c'est comme ça qu'il me dit, commence par là et on va voir la suite. Et même que tu as, ça c'est ma marque, parce que c'est à cause de lui que je suis là où je suis. Non, du coup, franchement, je l'aime et je n'avais jamais oublié le mot qui m'avait dit, commence par là. Je sais que tu as vu comment j'ai commencé et où je suis et que tu es fier de moi. Alors, on va te discuter un certain nombre d'artères et tu vas nous dire ce que tu penses de ces artères. Muriel Blanc, Emidani, Daniel Saint, Ebenezer Kepan. Bon, J'ai aussi un gars, pour le temps de faire, parce que pour le temps de faire, je n'ai pas le temps de faire, pour le temps de faire, pour le temps de faire. Sur le plateau, Monsieur Francky Donald, Monsieur Francky Donald, est-ce que vous pouvez me répondre ? Parmi tous ceux que vous avez reçu sur votre plateau, qui a été la plus drôle, qui vous a le plus marqué en fait ? Putain, je vais me failler ! Je vais me failler ! Ah, merci, merci ! On n'a rien à cacher à nos internautes aujourd'hui ? Naturellement, je n'ai rien à cacher. Je ne me reproche de rien, donc je n'ai rien à cacher. Je vis une vie saine et directe. D'accord. Saine et directe, on va s'arrêter sur ces propos, justement pour demander à Monsieur Pétrole, qui est la personne qui se cache derrière le personnage, que nous regardons tous les jours, depuis les déballeurs jusqu'à cercle vicieux. Je crois que tous les projets de Mintoumba on retrouve Pétrole à l'intérieur. Qui est la personne qui se cache derrière le personnage ? Merci de me donner l'opportunité de parler de moi. En fait, qui est Pétrole ? Ce que vous voulez savoir ? Oui. Pétrole, c'est quelqu'un qui est passionné du cinéma et à tout cela, belle lurette. Oui. Vous aviez peut-être constaté un moment, RagoProd a pris du recul. Ce n'était pas parce que RagoProd avait arrêté les services, c'est justement parce que RagoProd prenait l'élan pour mieux sauter. Et aujourd'hui, nous espérons que ce qu'on vous apporte et ce qu'on va vous apporter vous rendra satisfait et vous allez continuer à nous suivre. Comme vous avez toujours pris l'habitude de le faire, ne manquez pas. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voici le moment. Cliquez sur le bouton s'abonner, abonnez-vous, cliquez sur toutes pour ne manquer aucune de nos vidéos, liker, partager ou faire connaître la chaîne. Notre objectif, c'est de vous faire plaisir. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt.